Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un rituel pour vous. Un rituel, d'accord ? Pour les personnes qui ont un dossier bloqué, par exemple, dans un bureau, que ça, n'importe quel dossier, que ça soit travail ou autre chose, ou divorce, si par exemple vous êtes consentant pour le divorce, pour les personnes qui veulent vraiment divorcer, ou pour les personnes qui ont un dossier bloqué, par exemple, pour un appartement, achat ou location, ou, par exemple, les personnes qui veulent, par exemple, voyager, et tout est bloqué. Alors ça, j'aimerais vous expliquer bien. Ça, ça n'enlève pas la sorcellerie noire. Ça, c'est juste pour débloquer un déblocage, c'est tout. Mais ça, n'enlève pas la sorcellerie noire. La sorcellerie noire, on ne la débloque pas avec ça, d'accord ? C'est pour ça que je vous dis, n'écoutez pas n'importe qui, les gens qui vous racontent des bobards. Donc, on va commencer. Vous êtes propres, les filles. Il ne faut pas voir vos règles, d'accord ? Je suis obligée de répéter. En fait, ce n'est pas pour les anciens abonnés, c'est pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Pourquoi ? Parce que j'ai remarqué que les personnes, les nouveaux, ils rentrent dans ma chaîne, ils ne regardent qu'une vidéo, ils vont me poser des tas de questions. Vous pouvez nous faire ça, vous pouvez nous faire ça, vous pouvez nous donner des rituels simples et qu'il y a, je ne sais pas, 900 et quelques vidéos. Donc, eux, ils ne vont pas chercher dans ma liste, dans ma playlist. Et on me demande, est-ce que je peux faire ? C'est ce que vous voulez faire. Bon, c'est pour ça que je répète, les vidéos, j'en ai mis à go-go. Alors ça, c'est pour les dossiers bloqués. Suivez bien la vidéo du début jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous raconter des bobards et je ne vais pas vous demander de la regarder dix mille fois. Achetez un cahier, un stylo et vous notez tout. D'accord ? Au lieu d'aller payer les arnaqueurs qui vous arnaquent et qui vous demandent beaucoup d'argent. Ils ne vous disent pas en plus de donner ce que vous voulez. Ils vous taxent. Ils aiment l'argent, ces gens-là. Allez, on va commencer. Alors, il vous faut une bougie à la cire d'abeille. D'accord. C'est fait avec du miel. Normalement, on ne dit pas la cire d'abeille. On dit le miel. La bougie en miel. Donc, il nous faut bien sûr ça et le charbon. Alors, pour les encens, soit la myrrhe, soit la gomme d'arabique, soit l'encens d'oliban. Enceens d'oliban. Une des trois encens. Mais ne mettez pas les trois. Vous choisissez. Il vous faut absolument la garance. Il vous faut les feuilles de stibine. Un nasr. Il vous faut les graines d'amour. Voilà. Et il vous faut l'eau de fleurs d'oranger. Donc là, je n'ai pas dit eau de rose. Ne mélangez pas. S'il vous plaît, quand je dis ça, vous suivez. Et il vous faut les graines de funégraques. C'est comme ça, les rituels. Si vous trouvez qu'il y a beaucoup, ne faites pas, ne rentrez pas dans ma chaîne. Genévrier. Alors, tout d'abord, avant de commencer, le rituel. Lundi matin. Jeudi lundi matin. D'accord. Vous allez prendre genévrier et la graine, les funégrecs. D'accord. En pouleur. Si vous les avez en graines, vous les passez au robot. Tout simplement. Vous allez mélanger ça et ça. Genévrier et funégrecs. D'accord. Avec un peu de sel de gemme. Un petit peu sel de gemme. Comme ça. Vous allez mettre votre linge sale à vous. Ça, ce n'est pas un rituel d'amour. Ça, c'est un rituel pour débloquer quelque chose. Donc, linge sale, le matin. Lundi matin, vous allez le faire pendant 7 jours. Si vous voulez, si vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Par exemple, vous faites pendant 7 jours, vous arrêtez. Alors, pour les personnes qui me disent qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils peuvent le faire par semaine. Non. Malheureusement, non. Ça, c'est à faire tous les jours. Quand vous êtes en vacances, avant de partir en vacances, vous le faites. Ou sinon, quand vous êtes en vacances, vous le faites pendant vos vacances. Ok. Et vous allez prendre un linge sale de vous. D'accord. Vous ne prenez pas un caleçon. Parce que ça, ce n'est pas un rituel retour affectif ou une culotte. Ça, c'est un tee-shirt. Alors, ne prenez pas un truc noir comme ça. Non. Vous allez prendre un tee-shirt. Un vieux, un vieux haut blanc ou beige. D'accord. Et vous allez le mettre dans l'eau de source ou haut de pluie. Tous les matins, vous allez faire bouillir ça. Allez, un quart d'heure, une fois que ça commence à bouillir, vous laissez encore 5 minutes, vous éteignez, vous couvrez la casserole. D'accord. Et vous enlevez. Ça, c'est une purification, vous enlevez avant de faire ce rituel. Pendant 7 jours. Si vous voyez qu'il n'y a pas, que ce n'est pas assez, recommencez encore 7 jours. Et recommencez encore 7 jours. D'accord. Donc, du coup, vous recommencez jusqu'à vraiment purifier. Par contre, ça n'enlève pas la sorcellerie noire. Je vous dis la vérité. Donc, pendant 7 jours. Arrivez, par exemple, 7 jours, vous allez attendre un dimanche. Dimanche, par exemple, dimanche soir, la nuit de lundi. D'accord. Vous allez prendre la miel, la bougie en miel, la cire d'abeille. D'accord. Vous allez la mieler. Vous allez la purifier avec l'eau de flore d'oranger, mais pas eau de rose. On la dépoussière et on lui passe l'eau de fleur d'oranger 2 heures avant de commencer le rituel. Et on la couvre pour ne pas lui envoyer des énergies négatives. Et on attend qu'elle sèche. Le soir arrive. Il n'y a plus le jour. Il n'y a plus le jour. Vers 11h30 minuit. D'accord. Vous allez débloquer, vous allez écrire votre prénom et le prénom de votre maman. Fille, telle, fille, telle, fille, voilà. Au garçon, fille, par exemple, tel, fils de tel ou telle, fille de tel. Votre prénom et le prénom à votre maman. Là, vous écrivez le déblocage. Déblocage, déblocage, 7 fois. Déblocage, débloque avec un cordon. Déblocage, 7 fois sur la même ligne. Vous tournez, d'accord, et vous écrivez acceptation, 7 fois sur la même ligne. On va prendre encore du vrai miel et on mielle la bougie. D'accord. On prend soit la myrrhe, soit la gomme d'arabique, soit l'enceinte au Liban. On allume le charbon, on l'allume et on attend que ça commence. Le parfum commence. On va parfumer. On va parfumer ça, la bougie. D'accord. Et on va l'allumer, on va la laisser. Se consommer entièrement. D'accord. On ne la touche pas. On la laisse se consommer entièrement. D'accord. À ce moment-là, vous, ça y est, vous allez prendre la casserole. Vous avez bouilli tout ça avec votre linge sale. Vous pouvez mettre une photo de vous aussi. D'accord. Mais le mieux, le mieux, linge sale. D'accord. Et vous allez prendre votre linge sale, tee-shirt. D'accord. Moi, à votre place, je ne prendrai pas de photo, mais je prends un linge sale. D'accord. Alors, le linge sale, ça y est, on le retire. Les filles, il ne faut pas voir vos règles. Vous êtes propres d'un tête aux pieds. On le prend. D'accord. Et on le laisse sécher la nuit, mais pas le jour. C'est-à-dire, on le sort. La bougie, on la laisse. Ça y est, on l'oublie. Elle est en train de se consommer. Là, l'ensemble du Liban, on laisse, même s'il n'y a plus de fumée. Ça y est, on ne s'occupe plus. D'accord. Alors, ça y est, le linge sale, vous allez le prendre. Vous allez le laisser sécher entièrement toute la nuit. C'est-à-dire, quand il n'y a pas le jour, vous le sortez à minuit et demi. Ou vous le laissez à l'intérieur chez vous. Mais il ne faut pas qu'il soit en contact avec l'ampoule. Il faut que ça soit nuit avec des étoiles. Mais attention, pas la pleine lune. Même un quart de lune, on ne le fait pas. Donc, on laisse sécher. D'accord. Et on le rentre le matin et on recommence le lendemain pendant 7 jours. Ça y est, la bougie, on ne s'occupe plus. Vous la laissez finir entièrement. On ne s'occupe plus. Septième jour. Deux. Ça y est, le linge, il a séché. Il a été en contact, mais à l'ombre. D'accord. Là, vous le prenez, le linge. Il est sec, vous ne le lavez pas. Le linge, il faut qu'il soit sale. Il a, qu'on a fait bouillir. Après, là, on va prendre, excusez-moi, je cherche l'ouverture. La feuille de nasr, la stibine. On la met. Le linge, vous prenez un petit morceau comme ça. Vous ne prenez pas tout le tee-shirt. Un petit morceau comme ça, vous le posez. Vous mettez la feuille de stibine. Stibine, c'est la feuille de nasr. Une feuille. Et dix, dix graines d'amour. Et on les met là. D'accord. Et qu'est-ce qu'on met ? Là, on met juste un bouton de fleur. Un bouton, je n'ai pas dit les pétales. Vous le mettez dans le tissu. D'accord. Et vous prenez le tissu, vous l'attachez avec un fil blanc. Mais attention, bien attachez. Parce que pour que les produits ne s'enlèvent pas. Dernier jour, ça. On allume l'enceau de Liban. D'accord. Ou, si vous voulez, le dernier jour, le costus indien. Un petit bout. Le costus indien, vous allez prendre un tout petit bout comme ça. Vous allumez. Attention, ne brûlez pas la baraque. Vous prenez le charbon. L'allumez. Vous mettez un petit morceau. Faites attention parce que si on ne sait jamais s'il a fumé le feu comme... Vous savez, il y a un truc pour éviter que la flamme... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour éviter que la flamme, elle se... Comment on appelle ça ? Elle soit puissante. Voilà. D'accord. Et vous allez prendre le t-shirt. Si vous n'avez pas le costus indien, vous avez la gomme d'arabique. D'accord. Ou l'enceinte du Liban ou la myrrhe. Et vous allez prendre votre tissu et vous le parfumez. Tous les jours, on parfume le tissu. Tous les jours. Et vous allez le prendre avec vous. Et vous le mettez dans votre sac ou dans votre poche. D'accord. Ne le mettez pas dans le soutif. Non, pas dans le soutif. Sac à main. D'accord. Ou dans la poche, mais côté droit. D'accord. Et n'oubliez pas à parfumer et laisser. Je ne vais pas vous dire le résultat, quand et machin, et à quelle heure. Non. Et vous allez voir que ça commence. Ça va commencer à... D'accord. Le tissu, par exemple, avant de le fermer, on a mis 10 graines du diable ou graines d'amour. La stibine. On peut mettre dans le tissu le miel, le vrai, pas le cristallisé. Le vrai miel, comment on appelle ça, liquide marron. On peut mettre juste un petit peu avec le doigt, comme ça. D'accord. Vous pouvez mettre un tout petit peu l'eau de fleurs d'oranger avec les doigts. Humidifier comme ça. C'est tout. Vous le fermez et vous le portez avec vous. Et vos dossiers. Par contre, pour la sorcellerie noire, ça ne l'enlève pas. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez compris. D'accord. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.